... Les veaux sont en bon état, ce qui montre une fois de plus la pertinence de cette pratique de transhumance. On a une ressource de grande qualité pour des bêtes qui redescendent de grande qualité aussi. Et cette montagne et cet élevage-là, en haute montagne, il a de l'avenir ? Moi je pense qu'il a de l'avenir, à condition aussi que la politique agricole commune continue d'indemniser les contraintes dans lesquelles nous exerçons notre métier. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des pentes, il y a un hiver qui est beaucoup plus long, le travail qui est demandé est beaucoup plus contraignant. Donc il faut qu'il y ait une réorientation déjà des aides de la PAC vers la montagne, vers l'agriculture montagne. Maintenant, moi je pense qu'il faudra la fixer sur des agriculteurs de montagne, à mon avis sur des actifs. Ou au moins plafonner certaines aides pour éviter des situations de rente qui font qu'il y a beaucoup d'hectares qui sont aidés pour peu de personnes finalement. Donc il faudra arriver à aider à la personne pour que les gens qui font de la valeur ajoutée soient un petit peu récompensés. Et valeur ajoutée, c'est aussi l'école, c'est aussi le social, sociologique des villages ? Quand il y a des agriculteurs, on le voit sur certaines communes, il y a des éleveurs, mais il y a aussi des gens qui font du jus de pomme, du fromage sur des petits ateliers de chèvres ou de vaches. Ça fait des enfants à l'école, ça fait de la poste, ça fait la vie des villages. Alors que si on met juste quelques troupeaux transhumants, des grands troupeaux gardés ou non, ce n'est pas ça qui va faire vivre les villages. Donc il faut défendre tous les types d'agriculture, je crois. Et c'est vrai que la petite agriculture de montagne, souvent, elle passe à côté des aides. Et le fléau, c'est la concentration dans une ou deux mains des terres, de plus en plus ici quand même, notamment sur les territoires régiois par exemple. Voilà, comme je le dis, vu que la plupart des aides ne sont pas plafonnées, plus vous avez d'hectares ou plus vous avez de bêtes, plus vous êtes aidés. Ça encourage évidemment à la course aux gains, à la course aux primes. Certains qui ont des appétits un petit peu démesurés. Donc nous, je dis souvent ça, on ne demande pas plus d'aide, on ne demande pas un budget à la PAC plus important. On demande qu'il soit au moins maintenu, mais qu'il soit mieux réparti entre tous les agriculteurs. Bon et pour finir sur note de plaisir alors, ce métier ? Ce métier, cette viande est toujours aussi bonne. Elle est élevée dans des bonnes conditions, on est dans le respect des animaux. On essaye de faire, là ils viennent de passer 4 mois et demi en liberté quasi totale, pas une clôture. Et elle est conduite par un vaché, mais je veux dire, ils ont pu choisir le petit règle qui va bien, la petite herbe qui leur plaît, la petite fleur. Et sans stress, et là ça va continuer. Là, elles vont bientôt manger le regain, donc l'herbe qui a repoussé après la fauche. Et cet hiver, elles seront chaudes dans les tables, au foin, à l'attendre le printemps. Et cette viande, elle arrive jusqu'aux consommateurs, en tout cas la tienne, mais pas toute. Voilà, il y en a beaucoup qui arrivent de plus en plus en Ariège, enfin pas qu'en Ariège, mais on fait de la vente directe. C'est-à-dire qu'on a des petits, heureusement qu'on a pu les maintenir, des petits abattoirs et des petits ateliers de découpe qui sont très importants dans ce tissu rural, pour permettre à des gens qui ont envie de faire la valeur logique de le faire. Sinon, si on n'a que des gros abattoirs, je ne vais pas donner de nom, mais vigards ou autres, très industrialisés, ce n'est pas ça qui va nous aider, nous, petits éleveurs, à transformer notre viande. Comme une grosse partie de l'agriculture en France, ça va être à bout de souffle. Il faut arrêter de courir après des chimères, le marché indien ou le marché chinois, on voit ce que ça donne. Non, il faut relocaliser l'agriculture. Nous, la montée en gamme, effectivement, on y croit, ça fait 30 ans qu'on y croit, puisque c'est ce qu'on fait depuis des années. Il ne faut juste pas nous oublier et nous donner les moyens de la maintenir. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, mais soutenir les petites initiatives, les petits abattoirs, les petites unités de transformation, on a besoin de tous ces outils-là. Quand on nous part de restructurer les filières, on a tout ce qu'il faut. Il ne faut juste pas dénigrer ce qui a été fait et continuer à encourager ce qui se fait de bien.